Pour beaucoup de personnes qui ne connaissent pas Jésus, la vie chrétienne est remplie de barrières, d'interdits et de frustrations. Bref, pour ces personnes, se convertir, donc se tourner vers Christ, c'est renoncer à sa liberté. La Bible pourtant nous dit le contraire et affirme que c'est en Christ que nous sommes libres. Il est écrit dans Galates 5.1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. C'est donc sans Christ que nous ne sommes pas libres, mais esclaves du monde et du péché. La liberté selon la Bible n'est pas celle que nous dépeint le monde. Il est écrit dans Galates 5.13-15, Ce passage plein de sagesse nous révèle que la liberté ne doit pas vivre. être un prétexte pour agir dans la chair, donc selon ses propres désirs égoïstes, mais qu'elle consiste surtout à agir par amour. On comprend bien ici que selon la Bible, la liberté, ce n'est pas faire ce que bon nous semble, mais en Christ, nous ne vivons pas pour nous-mêmes, nous vivons pour Dieu qui nous demande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Cette liberté, nous l'avons acquise grâce à notre Seigneur. Alors, que nous dit de plus la Bible sur la liberté ? En quoi diffère-t-elle de celle du monde ? Quelles en sont les caractéristiques et les impacts dans la vie de chaque royaume ? Si vous me rejoignez pour la première fois, je suis Louise du blog ilestécrit.com et je vous embarque dans une nouvelle aventure biblique. Si on essaie chacun de définir ce qu'est la liberté, on tombera sûrement sur des versions ou des conceptions différentes. Dans la langue française, la liberté se définit au sens large comme étant un état de non-dépendance à quelqu'un ou à quelque chose. On peut aussi dire que c'est l'état d'une personne qui n'est pas emprisonnée ou simplement sa capacité à vivre selon ses convictions, ses croyances ou ses valeurs. La liberté, c'est une notion vaste et bien souvent tournée sur le moi dans notre conception mondaine, on va dire, du monde. On dit souvent cette expression, ma liberté s'arrête là où celle des autres commence. Peut-être pour dire une chose aussi qui ressort dans la Bible, c'est que ma liberté ne doit pas être un obstacle à l'autre ou pour l'autre. Dans le livre des Galates, le mot « liberté » vient du grec « eleteria » qui vient de « eleteros » qui veut dire « celui qui n'est pas esclave ». De quoi donc étions-nous esclaves lorsque nous ne connaissions pas Christ ? De quoi nous a-t-il délivré ? Et bien, comme je l'ai dit en introduction du péché. Dans Romain 8, nous lisons des versets 1 à 4. « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ qui marchent non selon la chair mais selon l'esprit. Parce que la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car ce qui était impossible à la loi, parce qu'elle était affaiblie par la chair, Dieu l'a fait, en voyant son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et pour le péché, il a condamné le péché dans la chair, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair mais selon l'esprit. Sous la loi de Moïse, expier ses péchés passait par des sacrifices d'animaux et il fallait respecter un certain nombre de lois. Plus de 600 lois, ce n'était pas une mince affaire. Avec Christ et son sacrifice ultime pour nous, plus besoin de sacrifier des animaux et surtout nous avons l'aide du Saint-Esprit qui nous guide et nous conseille. Par Christ donc, nous sommes libérés du péché et entrons dans une dimension de l'esprit et non plus de la chair. La liberté, c'est être détaché du péché, c'est passer de l'homme charnel à l'homme spirituel. Or le Seigneur, c'est l'Esprit et là où est l'Esprit du Seigneur est la liberté, nous dit De Corinthiens, chapitre 3, verset 17. Il est écrit dans la première lettre de Pierre au chapitre 2, verset 13 à 17. « Soyez donc soumis à toute institution humaine à cause du Seigneur, soit au roi comme à celui qui est au-dessus des autres, soit au gouverneur comme à des personnes envoyées de sa part pour punir ceux qui font mal et approuver ceux qui font bien. Car ceci est la volonté de Dieu qu'en faisant bien, vous fermiez la bouche à l'ignorance des hommes dépourvus de sens. Comme étant libres, non pour vous servir de la liberté comme d'un voile pour la malice, mais comme des serviteurs de Dieu. Rendez honneur à tous, aimez tous les frères, craignez Dieu, honorez le roi. » La liberté en Christ, c'est vivre dans le respect de la loi, celle de Dieu, mais aussi celle des hommes, tant que celle-ci n'est pas en contradiction avec la parole de Dieu. La liberté est mise au service de Dieu par des hommes spirituels remplis de son Esprit Saint, pratiquant l'amour pour son prochain et honorant Dieu en toute chambre. Ce passage du livre de Pierre, au chapitre 2, nous dit de nous comporter en homme libre sans faire de la liberté un voile qui couvre la malice ou la méchanceté, selon les traductions, mais en agissant comme des serviteurs de Dieu. Bien souvent, on pense que la liberté, c'est le droit de faire ce que l'on veut. C'est totalement faux. Dans la liberté, un homme libre, dans la Bible, pardon, un homme libre est un homme racheté par Christ du péché et qui vit selon les ordonnances de Dieu. Cela peut sembler contradictoire, puisque la Bible nous demande de nous soumettre totalement à Dieu, de nous offrir à lui comme des sacrifices vivants, à mettre sa volonté avant la nôtre. Donc pour beaucoup, son renoncement à soi-même est contraire à la liberté. Cependant, nous oublions que son Christ, nous sommes esclaves de nous-mêmes, de notre chair, de nos désirs. Il est donc impossible à l'homme d'être libre son Dieu, car ce sont les lois de Dieu, c'est sa parole et son esprit qui nous affranchissent de la servitude à nous-mêmes. Renoncez à toutes choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne montez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qu'il a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbares, ni cites, ni esclaves, ni libres, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous des entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. L'homme libre est cet homme nouveau dont nous parle ce passage de Colossiens au chapitre 3 des versets 8 à 12. Donc, en Christ, nous sommes libres et épanouis. Nous n'avons pas, et c'est peut-être un peu aussi la faute de certaines religions qui ont dépeint le christianisme comme quelque chose de dur et d'austère. En Christ, nous sommes tout à fait heureux, libres et épanouis lorsque nous pratiquons les ordonnances de Dieu et lorsque nous suivons notre Dieu. Lorsque Dieu nous interdit de faire certaines choses, c'est parce qu'il sait mieux que quiconque qu'elles ne sont pas bonnes pour nous. La liberté que nous avons en Christ est aussi un choix. Dieu nous donne le choix. Il nous dit dans Deutéronome 30, 19, J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. Il nous donne un choix et en plus il nous dit quel est le bon choix. Mais au final, la décision nous appartient puisque nous ne sommes pas des marionnettes et qu'il nous a créés avec une volonté propre. En Christ, nous vivons selon la justice de Dieu, selon l'esprit et non plus selon la chair. Nous sommes responsables de nos actions, mais nous savons nous repentir et vivons le pardon par la grâce de Dieu. En Christ, la liberté se conçoit dans un projet commun avec Jésus, dans un corps, un ensemble de membres, de suiveurs de Christ, dont l'église avec un grand E. La liberté en Christ n'est pas tournée vers le moi, mais vers les autres. Je vous laisse avec ce passage à méditer qui se trouve dans le chapitre 13 du livre des Actes aux versets 38 et 39 qui dit « Sachez donc, homme, frère, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. » Merci de m'avoir écouté et à bientôt, j'espère, pour de plus belles aventures bibliques. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada